On va parler maintenant de solo-parentalité. Alors attention, ça n'est pas la mono-parentalité. Mono-parentalité, c'est quand vous êtes parent avec quelqu'un d'autre et que le quelqu'un d'autre n'est plus dans le portrait. Vous vous retrouvez à élever les enfants seuls. Ça n'est pas ça. La solo-parentalité, c'est quand on fait le choix d'avoir des enfants seuls. Il y a un livre qui vient de sortir de Geneviève Breton qui s'intitule « Solo, faire le choix de la solo-parentalité ». Vous vous en doutez, elle-même est mère solo-parentale. Geneviève Breton, bonjour. Bonjour, Sophie. Ça va bien? Moi, ça va très bien. D'abord, je vous trouve courageuse, Geneviève. Je vous explique pourquoi. Avoir un enfant, c'est de la job. C'est du travail. C'est fatigant. Les nuits, c'est difficile. Après ça, c'est les dents. Après ça, c'est l'âge de deux ans du nom. Alors, on est deux, puis on aimerait être quatre des fois pour en élever un. Là, vous, vous avez fait le choix de le faire tout seul. Pourquoi? Oui, puis c'est drôle que vous parliez des nuits parce que j'ai une grosse régression, mais pas moi, ma fille, une grosse régression de sommeil en ce moment. C'est assez difficile, effectivement, de faire ça toute seule. Mais moi, dans le fond, je ne pouvais juste pas imaginer ma vie sans être maman. Pour moi, c'était inconcevable de ne pas être maman. Puis, j'étais arrivée à un point dans ma vie où j'avais beaucoup expérimenté le dating. Ça ne donnait pas grand-chose de concluant. J'ai eu des relations, mais qui n'ont pas mené à ça. Puis moi, dans le fond, j'ai réalisé que finalement, je continuais à dater pour trouver un géniteur, finalement. Parce que je me demandais si la personne allait être un bon père, des choses comme ça, et non s'il allait être un bon partenaire. Puis, je suis quelqu'un qui est très bien seul. Donc, j'ai eu cette réflexion-là. Puis, quand je suis allée faire les tests de fertilité en clinique de fertilité, ça m'a confirmé, en fait, que je faisais la bonne chose. Parce que le médecin m'a dit, écoute, il faut que tu te fasses inséminer dans la prochaine année. Il ne te reste presque plus d'ovules. J'avais 32 ans quand je me suis allée dire ça. Donc, l'horloge biologique faisait TikTok, TikTok, TikTok. J'ai feuilleté votre livre et il y a quelque chose qui me frappe. C'est à quel point les gens portent des jugements sur les gens qui sont chefs de famille solo-parentales. C'est quoi le plus gros jugement ou le plus gros préjugé ou le plus gros stéréotype que les gens ont envers vous et les gens qui ont fait le même choix que vous? Bien, moi, je suis sensueuse dans mon entourage. J'en entends pas vraiment. Mais ce que j'ai entendu qui revient souvent, c'est un enfant, ça a absolument besoin d'un père. Puis, non seulement ça vient me chercher pour moi et toutes les autres mamans solo, mais aussi pour tous les couples homo-parentaux. Des fois, un enfant, ça a deux mamans. Des fois, un enfant, ça a deux papas. Puis, il ne faut pas oublier que, tu sais, vous avez parlé des familles monoparentales tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que des fois, un enfant, ça n'a pas de papa, mais c'est parce que le papa l'a abandonné aussi. Donc, c'est ce qui revient le plus souvent. Un enfant, ça a absolument besoin d'un père. D'accord. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète qu'à un moment donné, votre fille plus vieille dise « Maman, il est où papa? » Bien, c'est sûr que oui, mais en même temps… C'est une question que je pose sans jugement. Je vais juste poser, évoquer la possibilité avec vous. Oui, puis c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est une question qu'on se pose. Mais c'est sûr et certain que moi, je veux aborder ça dans l'honnêteté. Moi, ma fille, on a déjà des livres qui parlent de solo-parentalité dans la bibliothèque. On s'entend, elle a 20 mois, elle comprend peu. Mais c'est sûr et certain que dès qu'elle va poser des questions, elle va savoir. Puis, qu'est-ce qui m'avait vraiment rassurée dans le processus, c'est qu'on rencontre une psychologue en clinique de fertilité. Puis, la psychologue, elle m'avait dit que les études démontraient que les enfants issus de la solo-parentalité étaient très, très, très heureux parce qu'il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de blessure, d'abandon. Il avait vraiment été choisi, il était vraiment aimé. Donc, moi, c'est ça qui m'a beaucoup rassurée à ce niveau-là. Je comprends tout à fait. Donc, vous sortez ce livre, Solo, faire le choix de la solo-parentalité, mais en même temps, vous êtes déjà depuis plusieurs mois une sorte d'influenceuse de la solo-parentalité parce que sur les médias sociaux, vous êtes très présente. Et est-ce que le livre, vous le faites pour dire aux gens, allez-y, vous allez voir, c'est formidable, ou simplement pour mettre à disposition toutes les informations pour que les gens puissent faire un choix éclairé. C'est quoi votre but avec le livre? Oui, c'est plus la deuxième option. En fait, j'ai deux buts avec le livre. Le premier, c'est justement donner les informations. Moi, c'est vraiment un genre de livre que j'aurais aimé avoir à ma disposition quand j'ai pris cette décision-là. Je trouvais que ça manquait. Je ne savais pas où aller chercher les infos outre des groupes Facebook. Puis la deuxième raison, c'est pour aussi normaliser cette avenue-là, normaliser aussi tous les types de familles. C'est sûr que mon livre aborde la solo-parentalité, mais je mentionne à plusieurs reprises dans le livre les autres types de familles. Justement, j'en parlais tantôt, homoparental, etc., les familles recomposées aussi. Il faut s'enlever de la tête le fameux American Dream, qu'il faut se marier, avoir des enfants, un chien de maison, puis jamais se séparer. Donc moi, c'est un peu ça aussi. Je veux que les gens en parlent plus. Puis des fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Hey, merci d'en parler, parce que c'est une avenue que je ne savais pas qui existait nécessairement ou qui était si commune, parce que ça devient de plus en plus commun. » Donc les gens, ce n'est pas pour les influencer ou pour les encourager à faire ça, mais c'est plus pour qu'ils sachent qu'il y a cette avenue-là. Puis ça m'est déjà arrivé d'avoir des témoignages de personnes très jeunes, dans la vingtaine, qui me disaient « Ça m'enlève de la pression de savoir que dans quelques années, j'ai cette possibilité-là, si jamais. » D'accord. En même temps, l'horloge biologique, elle roule pour tout le monde. Donc il faut se dépêcher avant qu'il soit trop tard. À un moment donné, je suis tombée sur un passage dans votre texte où vous parlez du cododo. Pour ceux qui ne savent pas, le cododo, c'est quand on dort avec le bébé dans le lit avec nous. Oh, le petit minou! Oh, le gentil petit chat! Il s'invite souvent dans les rencontres. J'adore ça, j'adore ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Mon Dieu, vous m'avez fait perdre mes moyens. Alors, voilà, oui, c'est ça. Le cododo, vous dites à un moment donné que c'est beaucoup plus sécuritaire quand on fait du cododo, quand on est solo-parental. Parce que très souvent, dans les cas où il y a des enfants qui ont été soit blessés ou carrément qui sont morts dans le cododo, c'était des cas où le papa avait roulé sur l'enfant. Vous n'avez pas peur un petit peu de vous faire attaquer à cause de ce genre de propos-là? Parce que, dans le fond, ça peut aussi arriver, j'imagine, qu'une mère... Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un petit peu... Oui. Ça pourrait être mal interprété, là. Ça avait été discuté, d'ailleurs, avec mon éditrice, ce passage-là, dans le fond, parce qu'on n'avait pas nécessairement de source, mais c'était une... Est-ce que la connexion est encore... Oui, je suis là, je suis là. OK, je ne vous vois plus. Donc, dans le fond, c'était quelque chose qu'une infirmière m'avait dit. Donc, on le précise dans le livre, on dit « selon les dires de l'infirmière ». On ne prétend pas que c'est une vérité, on ne prétend pas que ça vient d'une recherche, on ne prétend pas non plus que c'est mon avis. On dit que c'est « selon les dires d'une infirmière », mais c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu rassurée, parce que c'est sûr que dans les faits, comme j'étais toute seule dans mon lit, je faisais une place à ma fille, je m'assurais qu'il y ait de quoi pour ne pas qu'elle tombe, puis j'avais moins peur, mais je me réveillais quand même en sursaut des fois, parce que j'avais peur de l'écraser. Je comprends tout à fait. Écoutez, c'est un livre intéressant, en tout cas pour ceux qui pensent éventuellement à cette possibilité, puis ça fait rentrer un nouveau mot aussi dans notre vocabulaire, en plus de la monoparentalité, la soloparentalité. C'est un autre chat que vous avez derrière, coudonc, c'est une famille au complet. C'est le même. C'est juste qu'il y a une drôle de queue, c'est pour ça que je ne le reconnaissais pas. Oui, c'est parce que je l'ai fait ranger récemment, parce que ça, c'est une chose. Quand on est maman solo, on choisit nos combats, puis le ménage, moi, j'ai une femme de ménage, je fais raser le chat, je me facilite la vie le plus possible. Oui, c'est sûr, parce que vous n'avez pas une autre paire de mains qui peut faire le lavage pendant que vous vous allaitez. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué quand même. Geneviève Reton, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci. Merci.